Bonjour, on va corriger ce problème qui contient la fonction exponentielle pour s'entraîner à l'examen national. Donc on a dans la première partie une fonction auxiliaire g définie par ça sur r. La première question, montrer que quel que soit x de r, g prime de x est égal. Voilà. Donc pour répondre à cette question, on doit remplacer le quantificateur universel, donc quel que soit x de r, je dois la remplacer par soit x de r. D'accord ? G prime de x, donc l'expression de la fonction, le tout prime. Donc ça, le premier terme prime, moi, le deuxième terme prime. Donc 1 prime, c'est 0. Et si je peux, je pourrais voir cette expression qu'on produit de deux fonctions, u fois v. Donc u fois v, le tout prime, c'est quoi ? D'après le cours, c'est u prime fois v plus u fois v prime. D'accord ? Je vais appliquer cette règle directement. Donc u prime fois v plus u fois v prime. D'accord ? 1 moins x prime c'est moins 1 fois l'exponentielle du x plus, ici on a la dérivée de l'exponentielle du x, c'est lui-même, c'est elle-même, pardon. C'est-à-dire l'exponentielle du x fois 1, c'est l'exponentielle du x. L'exponentielle du x fois moins x, c'est moins x l'exponentielle du x. D'accord ? Ici on a une simplification. Enfin on a g prime de x moins x fois l'exponentielle de x. D'accord ? Maintenant la deuxième question. Montrer que la fonction g est décroissante sur 0 plus l'infini est décroissante sur moins l'infini 0. C'est-à-dire on doit déterminer les variations de la fonction g. Donc pour cela, nous allons déterminer le signe de la fonction dérivée. Toujours pour étudier les variations, on doit revenir à la fonction dérivée. Le signe de la fonction dérivée. D'accord ? Donc on a la fonction dérivée est égale à moins x fois l'exponentielle du x. Donc le signe de ça dépend de quoi ? Depend de moins x. Pourquoi ? On sait que l'exponentielle du x est toujours positive. D'accord ? Positive strictement. Alors ce qui détermine le signe de la fonction dérivée, c'est le moins x. D'accord ? Alors le signe de g prime du x est celui de moins x. Ainsi on a directement le tableau de signe et le tableau de variation. D'accord ? Donc la première ligne, je vais faire le signe de moins x. Ici le signe de la fonction dérivée, g prime. Ici les variations. D'accord ? Moins x s'annule en 0. D'accord ? On a le coefficient ici de x moins 1. C'est à dire ici le signe de a. A égal à moins 1. Donc ici le signe moins. Ici le signe plus. Le signe de a. L'inverse du signe de a. D'accord ? Moins x s'annule en 0. C'est à dire ici 0. D'accord ? La fonction dérivée g prime du x est là les mêmes signes. C'est à dire ici plus. Moins. Et ici le 0. Donc pour les variations de la fonction g. Pour les variations. Donc le signe plus c'est à dire la fonction croissante. Le signe moins c'est à dire la fonction est décroissante. Ici je dois calculer l'image de ce nombre qui est le 0. Donc l'image de 0 par la fonction g. Pour cela on a calculé. Et on est demandé de faire ça dans la question. G de 0 c'est 1 moins 0. Donc l'image de 0 par la fonction g. 1 moins 0 fois l'exponentiel de 0. Ça c'est 1. 1 fois 1 c'est 1. Moins 1 c'est 0. D'accord ? La question 3. En déduire que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de r. D'accord ? Alors d'après le tableau de signes. Le tableau de variation pardon. Qu'est-ce qu'on remarque pour ce 0 ? Pour cette valeur ? Donc d'après le tableau de variation. On a 0. Et un maximum sur r. Pourquoi maximum ? C'est la plus grande valeur possible de la fonction g. décroissante, décroissante. C'est-à-dire on a ici une valeur maximale. Alors, quel que soit x de r, g de x est inférieur ou égal à 0. Alors la première question de la deuxième partie. Calculer la limite de f de x en plus l'infini. Je remplace f de x par son expression. Et je calcule les limites. Donc 2 moins x en plus l'infini c'est moins l'infini. L'exponentiel du x en plus l'infini c'est plus l'infini. Moins x c'est moins l'infini. Je dois noter ça à part comme justification. D'accord ? Moins l'infini fois plus l'infini c'est moins l'infini. Plus moins l'infini ça va donner 2 fois moins l'infini. C'est-à-dire moins l'infini. D'accord ? f de x sur x en plus l'infini. Je remplace f de x par son expression. Je devise par x. D'accord ? Je sépare le numérateur. Donc 2 moins x fois l'exponentiel du x sur x. Moins x sur x c'est moins 1. D'accord ? 2 moins x en plus l'infini c'est moins l'infini. L'exponentiel du x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini. Je dois noter ça. Cette limite est de référence d'après le cours. D'accord ? Moins 1 ça va rester égal à moins l'infini fois plus l'infini. C'est-à-dire à la fin on a moins l'infini. D'accord ? Maintenant la question l'interprétation géométrique. Si on revient à ce schéma des branches infinies je dois aller vers f de x sur x ici on a la limite est égale à a ici on a la limite est égale à plus ou moins l'infini ici on a la limite égale à zéro donc je dois utiliser ce cas. Pour ce cas on a quoi ? On a c de f admis une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. D'accord ? Ici on a f de x sur x la limite en plus l'infini est égale à moins l'infini. C'est-à-dire encore une fois je dois utiliser ce cas. D'accord ? Donc l'interprétation géométrique c de f admet une branche parabolique envers l'axe au y. D'accord ? Maintenant la question de petit a. La limite de f de x est moins l'infini je remplace f de x par son expression. D'accord ? Je développe ça va donner deux fois l'exponentiel du x moins x l'exponentiel du x moins x d'accord ? ça c'est plus l'infini pourquoi ? Parce que la limite de deux fois l'exponentiel du x c'est zéro l'exponentiel du x au moins l'infini c'est zéro deux fois zéro c'est zéro d'accord ? x fois l'exponentiel du x au moins l'infini c'est zéro également d'après le cours c'est une limite de référence et ça c'est évident c'est plus l'infini d'accord ? 0 0 plus l'infini ça va donner plus l'infini maintenant la limite de f de x plus x donc je remplace f de x par son expression d'accord ? plus x j'ajoute ici x d'accord ? je simplifie par moins x plus x puisqu'on a somme de deux nombres opposés il nous reste deux fois l'exponentiel du x moins x l'exponentiel du x au moins l'infini ça est égal à zéro pourquoi ? parce que on vient de noter ça de l'exponentiel du x au moins l'infini c'est zéro x l'exponentiel du x au moins l'infini c'est zéro maintenant la question petit b on vous demande de montrer qu'une droite est une asymptote à la courbe dans ce cas comment je vais procéder ? je dois calculer la limite de f de x moins y d'accord ? au moins l'infini puisqu'on a dans la question au voisinage deux moins l'infini je remplace y par moins x puisqu'on a dans la question y est égal à moins x ça va donner plus x d'après la question précédente ça est égal à zéro d'accord ? si je reviens à ce schéma dans ce cas on a la limite au plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b qui je peux remplacer par y si ça est égal à zéro c de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage de plus ou moins l'infini d'accord ? pour nous on a la limite au moins l'infini donc je vais dire c de f admet une asymptote d'équation y égale à moins x au voisinage de moins l'infini d'accord ? puisqu'on a ici moins l'infini maintenant la question a donc 3 petit a soit x de r je dois calculer f prime du x donc i2 moins x fois l'exponentiel du x moins x le tout prime je vais considérer ça est égal à y et ça v le produit de deux fonctions comment je vais calculer leur dérivée d'accord ? d'après le cours je vais appliquer ça donc u prime fois v plus u fois v prime moins la dérivée de ça ça va donner 1 d'accord ? 2 moins x c'est moins 1 moins 1 fois l'exponentiel du x c'est moins l'exponentiel du x l'exponentiel du x sa dérivée est lui-même d'accord ? l'exponentiel du x fois 2 c'est 2 l'exponentiel du x l'exponentiel du x fois moins x c'est moins x l'exponentiel du x d'accord ? je vais simplifier ça avec ça moins 1 plus 2 c'est 1 donc 1 fois l'exponentiel du x c'est l'exponentiel du x et je vais réécrire ça maintenant je factorise par l'exponentiel du x donc ça va donner 1 moins x facteur l'exponentiel du x moins 1 d'accord ? et ça c'est la fonction g maintenant calculer f prime de 0 montrer que f prime de 0 est égal à 0 et donner une interprétation géométrique f prime de 0 c'est g de 0 d'après ce résultat je remplace x par 0 d'accord ? ça va donner quoi ? ça va donner 0 pourquoi ? d'après la première partie on a trouvé que g de 0 c'est 0 c'est g de f c'est g de f qui admet une tangente horizontale donc f prime de a en général f prime de a est égal à 0 donc on a une tangente horizontale au point en général à f de a pour nous on a 0 donc je vais écrire 0 f de 0 f de 0 c'est 0 d'accord ? maintenant la question c'est la question c'est montrer que la fonction est strictement décroissante sur r donc on a f prime de x est égal à g de x donc en général pour parler de la monotonie ou de la variation je dois revenir à la fonction dérivée je dois étudier le signe d'accord ? donc pour nous on a f prime de x est égal à g de x et on sait que g de x est négatif d'après quoi ? donc d'après la première partie donc j'ai noté ici alors le signe de g d'après la première partie 3 g de x est inférieur ou égal à 0 quel que soit x de r alors f prime de x est inférieur ou égal à 0 puisque g de x est égal à f prime de x donc la fonction dérivée est négative c'est à dire que la fonction est strictement décroissante sur r alors puisque la fonction est strictement décroissante je dresse directement le tableau de variation avec une flèche vers le bas la limite de f de x en moins l'infini on a calculé ça on a trouvé plus l'infini et on a calculé la limite en plus l'infini on a trouvé quoi ? on a trouvé moins l'infini maintenant la question 4 montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une seule solution dans r alors lorsqu'on a une équation et les solutions ainsi de suite je dois penser au théorème des valeurs intermédiaires d'accord ? maintenant j'ai ici deux versions si on peut dire deux théorèmes des valeurs intermédiaires le cas général et le cas particulier le cas particulier c'est le plus simple on l'utilise quand on a une équation sous forme de f de x est égale à 0 sur ab tel que a et b sont des réels d'accord ? pour nous dans la question on a i est égale à r donc je dois trouver une solution unique alpha dans r donc r ce n'est pas un intervalle sous forme de ab tel que a et b sont des réels pour cela je ne dois pas penser à ça si j'ai i sous forme de ab d'intervalle ab alors je dois ici dans ce cas vérifier seulement ces deux conditions la continuité sur ab est que f de a fois f de b est inférieure à 0 si on vous demande que l'équation admet une solution unique dans ce cas je dois ajouter la stricte monotonie d'accord ? la continuité et la stricte monotonie sur ab la même chose ici je dois ajouter la stricte monotonie si on vous demande l'unicité de la de la solution d'accord ? alors pour nous je ne vais pas penser à ce cas particulier puisqu'on a r donc on a i est égal à r d'accord ? pour nous aussi k est égal à 0 donc je vais directement vérifier ces conditions en ajoutant la stricte monotonie puisqu'on a l'unicité de l'équation de la solution d'accord ? donc la continuité la stricte monotonie est que k appartient f de i pour nous k c'est 0 et i c'est r d'accord ? directement je vais vérifier ces conditions alors le premier point la continuité de la fonction f sur r donc f est continue sur r puisque x donne 2 moins x est continue sur r x donne l'exponential du x est continue sur r et x donne moins x est continue sur r d'accord ? ainsi leur produit et somme sera continue sur r donc on a vérifié la première condition la continuité de la fonction maintenant la stricte monotonie on sait bien que la fonction est strictement décroissante d'après la question précédente d'accord ? la deuxième condition est bien remplie maintenant la troisième condition je dois vérifier que k appartient f de i c'est à dire 0 appartient f de r pour nous ça c'est vrai pourquoi ? parce que f de moins l'infini plus l'infini avec la fonction décroissante décroissante alors je dois inverser les limites donc la limite de f de x en plus l'infini ici et la limite de f de x en moins l'infini d'accord ? j'inverse ça donc la limite de celle-ci je vais l'écrire ici calculer ici et la limite en plus l'infini je vais la calculer ici d'accord ? la limite en plus l'infini on a trouvé moins l'infini la limite de f de x en moins l'infini on a trouvé plus l'infini ça c'est r et bien évidemment 0 appartient à r d'accord ? la troisième condition est bien remplie ainsi l'équation f de x est égale à 0 admet une seule solution alpha dans r de plus la deuxième partie de la question je dois vérifier que ce alpha appartient à 2 3 3 demi 2 d'accord ? je vais calculer l'image de 3 demi par la fonction f on a trouvé une valeur approchée qui est strictement positive et je dois calculer l'image de 2 par la fonction f j'ai trouvé une valeur qui est strictement négative alors leur produit sera inférieur ou égal à 0 d'accord ? ainsi si on ajoute ce résultat à la continuité et la stricte monotonie alors la condition alors la solution alpha sera forcément sera forcément compris entre 2 et 3 demi la question c'est un petit a je dois résoudre l'équation dans r alors je vais commencer par soit x de r f de x plus x c'est l'exponentiel de x fois 2 moins x plus x moins x plus x c'est à dire je vais avoir une simplification enfin j'ai ça d'accord ? on sait que l'exponentiel est toujours positif strictement alors 2 moins x est égal à 0 l'équation avoir a comme solution pardon 2 d'accord ? f de x plus x est égal à 0 est équivaut à f de x est égal à moins 1 alors la solution de ça graphiquement c'est le point d'intersection du représentant de ça et de ça le représentant de ça graphiquement c'est c de f et le représentant de ce côté graphiquement c'est d puisqu'on a y est égal à moins x d'accord ? c'est là c'est la droite d alors puisque s est égal à 2 la solution de ça est 2 alors c de f et d se coupent en un point d'abscisse de la solution qu'on a et l'image de cette solution par la fonction f f de 2 si on calcule ça on trouve 2 d'accord ? maintenant la question petit b étudions le signe de f de x plus x soit x de r toujours f de x plus x est égal à ça alors le signe de ça c'est le signe de 2 moins x pourquoi ? parce que l'exponentiel de x est toujours positif l'exponentiel est toujours positif alors le signe de f de x plus x est celui de 2 moins x ici j'ai une binôme alors le coefficient de ça c'est moins 1 donc le coefficient du x c'est moins 1 c'est un coefficient négatif pardon alors je vais mettre moins et ici plus le signe de a l'inverse du signe de a ou l'opposé du signe de a d'accord ? f de x plus x il a le même signe de 2 moins x selon cette phrase d'accord ? je vais mettre ici plus et ici moins pour 2 ça s'annule toujours maintenant c'est donner l'interprétation géométrique ou dédouer que c'est de f au dessus et au dessous alors pour cela je vais revenir à ce résultat puisqu'on a f de x plus x c'est positif sur moins l'infini de 2 ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est de f et au dessus de d d'accord ? sur 2 plus l'infini on a sur 2 plus l'infini on a le signe moins c'est à dire que c'est de f et au dessous d'accord ? pour cela je vais réécrire le signe moins ici ici le signe plus le signe moins ça veut dire que on a c'est de f au dessous le signe plus ça veut dire que c'est de f est au dessus ici on a point d'intersection d'accord ? le point d'intersection en a ici la position relative position relative entre c'est de f et d donc maintenant la question 6 c'est de montrer que la cour possède un point d'inflexion unique de coordonnée 0,2 donc pour trouver les points d'inflexion je dois résoudre l'équation f prime f seconde pardon f seconde voilà f seconde de x est égal à 0 donc avant de résoudre cette équation je dois d'abord trouver la deuxième dérivée de la fonction f d'accord ? donc f seconde de x c'est f prime de x le tout prime d'accord ? pour nous f prime de x on a trouvé que f prime de x est égal à g du x de la deuxième de la première partie la fonction auxiliaire de la première partie donc g prime g du x le tout prime c'est g prime de x et g prime de x on a déjà calculé ça et on a trouvé moins x exponentiel de x donc f seconde de x est égal à 0 et t qui vaut a ça est égal à 0 puisque f seconde c'est moins x l'exponentiel de x ça s'annule en 0 puisque l'exponentiel de x est strictement positif d'accord ? donc le point d'inflexion c'est la solution de cette équation l'abscisse donc la solution c'est l'abscisse et l'ordonnée c'est l'image de cette abscisse d'accord ? 0 f de 0 ça va donner 0 2 f de 0 c'est 2 d'accord ? maintenant la question la question de la construction qu'est-ce que je vais faire pour la construction ? la première étape c'est la plus c'est la plus importante étape de tout l'exercice je dois d'abord tracer les droites d'accord ? on a une seule droite pour nous on a une seule droite c'est la droite D l'asymptote oblique après les droites je dois marquer les points d'intersection et les points d'inflexion donc pour nous on a deux points d'intersection et on a une seule point d'inflexion donc le point le point pardon d'inflexion pour nous c'est 0 2 donc 0 2 d'accord ? et on a alpha la solution de l'équation f du c est égale à 0 c'est à dire on a trouvé qu'alpha est compris entre 1,5 et 2 donc quelque part ici donc je vais noter ici alpha d'accord ? et on a le point d'intersection entre la droite D donc la droite D et c de f on a trouvé 2 moins 2 d'accord ? 2 moins 2 donc j'ai marqué 3 points que 3 points qui appartiennent à c de f donc c de f la courbe doit passer par ce point et ce point et ce point d'accord ? qu'est-ce qu'on sait sur la droite D ? c'est une asymptote oblique voisinage de moins l'infini d'accord ? c'est-à-dire au moins l'infini je dois m'approcher par la fonction par c de f je dois m'approcher de la droite D alors je vais maintenant présenter le résultat de la position relative donc c de f est au-dessus de D au moins l'infini de c'est-à-dire au moins l'infini jusqu'à 2 c de f doit être au-dessus de la droite D après 2 c de f sera au-dessous et on a un point d'intersection et on sait également que la fonction est décroissante d'accord ? donc je vais tracer c de f ici on a un point d'inflexion qu'est-ce que ça veut dire graphiquement un point d'inflexion c'est-à-dire à ce point je dois me retourner je dois pas continuer comme ça je dois me retourner vers le bas d'accord ? je dois passer par alpha d'accord ? et je dois passer par ce point d'intersection qu'est-ce qu'on sait sur ce de f au voisinage plus l'infini on a parlé de on a parlé de la branche infinie envers l'axe des ordonnées d'accord ? c'est-à-dire je dois continuer comme ça voilà qu'est-ce qu'aur